Aujourd'hui, j'ai une grosse envie de revenir à ce qui est pour moi de la vieille littérature, mais c'est-à-dire une littérature que j'ai découverte en milieu scolaire et qui me plaît toujours autant, et j'ai envie de parler juste de littérature. Et cette semaine, ce sera Pierre et Jean. Pierre et Jean, c'est un roman de maupassant. Il n'y en a pas écrit beaucoup, on le connaît plus pour ses nouvelles. Et c'est pas le plus connu, c'est pas le moins connu. Mais c'est Pierre et Jean, et c'est un roman que j'aime vraiment beaucoup. C'est lui. Alors ça, c'est l'édition que j'avais en seconde. Et avec une très très belle préface, enfin qui est la préface de Pierre et Jean. Je ne l'ai pas relu en entier, j'ai juste envie comme ça de me pencher comme d'autres fois sur une kipite. C'est rigolo parce qu'il y a plein de moments quand je le feuillette avec des annotations de ma seconde. Enfin, j'anote surtout en surlignant, enfin en tirant des traits. Et ça c'est marrant les choses que je note. Enfin que je souligne. Ça a beaucoup trait à la féminité, alors que c'est un roman qui finalement est sur la masculinité. C'est amusant, hein ? J'ai envie de lire le début comme ça, et puis de le commenter comme... Bah c'est un peu la formule de base d'un grain de lettre. Alors c'est parti. Pierre et Jean. Alors on ne le sait pas tout de suite, hein. Pierre et Jean, ça veut dire qu'on a un titre. Je crois que cette édition est toujours commercialisée, hein, la folio classique. Il n'y a pas de sous-titre à celui-là, je vais vérifier pour être certaine. C'est un copyright des 82, mais évidemment, le roman serait plutôt, je crois, de 87, 1800 cette fois. A vérifier. Zut ! Et ça, c'est du début, s'écria tout à coup le père Roland, qui depuis un quart d'heure demeurait immobile. Les yeux fixés sur l'eau et soulevant par moments d'un mouvement très léger, sa ligne descendue au fond de la mer. Madame Roland a soupi à l'arrière du bateau, à côté de Madame Rosémilie, invité à cette partie de pêche, se réveilla et tournant la tête vers son mari. Eh bien, eh bien, Jérôme ! Le bonhomme furieux répondit. « Ça ne mord plus du tout ! Depuis midi, je n'ai rien pris. On ne devrait jamais pêcher qu'entre hommes. Les femmes vous font embarquer toujours trop tard. » Ses deux fils, Pierre et Jean, qui tenaient l'un à bas bord, l'autre à tribord, chacun une ligne enroulée à l'index, se mirent à rire en même temps et Jean répondit. « Tu n'es pas galant pour notre invité, papa. » Monsieur Roland fut confus et s'excusa. « Je vous demande pardon, Madame Rosémilie. Je suis comme ça. J'invite des dames parce que j'aime me trouver avec elles. Et puis, dès que je sens de l'eau sous moi, je ne pense plus qu'aux poissons. » Madame Roland s'était tout à fait réveillée et regardait d'un air attendri le large horizon de falaises et de mer. Elle murmura. « Vous avez cependant fait une belle pêche. » Mais sous Marie remue la tête pour dire non, tout en jetant un coup d'œil bienveillant sur le panier où le poisson capturé par les trois hommes palpitait vaguement encore, avec un bruit doux d'écailles gluantes et de nageoires soulevées, des forces impuissantes et moues et de baillements dans l'air mortel. Le père Roland saisit la manne entre ses genoux, la pencha, fit couler jusqu'au bord le flot d'argent des bêtes pour voir celles du fond, et leur palpitation d'agonie s'accentua, et l'odeur forte de leur corps, une saine puanteur de marée, monta du ventre plein de la corbeille. Le vieux pêcheur l'ahuma vivement comme on sent des roses et déclara. « Christi, ils sont frais ceux-là ! » Puis il continua « Combien en as-tu pris, toi, docteur ? » Son fils aîné, Pierre, un homme de trente ans à favoris noirs coupés comme ceux des magistrats, moustaches et mentons rasés, répondit « Oh, pas grand-chose, trois ou quatre ! » Le père se tourna vers le cadet « Et toi, Jean ? » Jean, un grand garçon blond, très barbu, beaucoup plus jeune que son frère, sourit et murmura « À peu près comme Pierre, quatre ou cinq. » Il faisait, chaque fois, le même mensonge qui ravissait le père Roland. Il avait enroulé son fil au tollé d'un aviron, et croisant ses bras, il annonça « Je n'essaierai plus jamais de pêcher l'après-midi. » Une fois dix heures passées, c'est fini, il ne mord plus le gredin, il fait la sieste au soleil. Le bonhomme regardait la mer autour de lui avec un air satisfait de propriétaire. C'était un ancien bijoutier parisien qu'un amour immodéré de la navigation et de la pêche avait arraché au comptoir dès qu'il eut assez d'aisance pour vivre modestement de ses rentes. Il se rattirait de Vonko à Avra Steinbach et devint matelot amateur. Ses deux fils, Pierre et Jean, restèrent à Paris pour continuer leurs études et vinrent en congé de temps en temps partager les plaisirs de leur père. On va en rester là. Il y a quand même un beau passage ensuite. J'y vais. À la sortie du collège, l'aîné Pierre, de cinq ans plus âgé que Jean, s'était senti successivement de la vocation pour des professions variées. En avait essayé l'une après l'autre une demi-douzaine et, vite dégoûté de chacune, se lançait aussitôt dans de nouvelles espérances. En dernier lieu, la médecine l'avait tenté. Et il s'était mis au travail avec tant d'ardeur qu'il venait d'être reçu docteur après d'assez courtes études et des dispenses de temps obtenus du ministre. Il était exalté, intelligent, changeant et tenace, plein d'utopies et d'idées philosophiques. Jean, aussi blond que son frère était noir, aussi calme que son frère était emporté, aussi doux que son frère était rancunier, avait fait tranquillement son droit et venait d'obtenir son diplôme de licencié en même temps que Pierre obtenait celui de docteur. Tous les deux prenaient donc un peu de repos dans leur famille et tous les deux formaient le projet de s'établir au Havre s'ils parvenaient à le faire dans des conditions satisfaisantes. Mais une vague jalousie, une de ces jalousies dormantes qui grandissent presque invisibles entre frères ou entre sœurs jusqu'à la maturité et qui éclatent à l'occasion d'un mariage ou d'un bonheur tombant sur l'un, les tenaient en éveil dans une fraternelle et inoffensive inimitié. Certes, il s'aimait, mais il s'épiait. Pierre, âgé de cinq ans à la naissance de Jean, avait regardé avec une hostilité de petite bête gâtée cette autre petite bête apparue tout à coup dans les bras de son père et de sa mère et tant aimée, tant caressée par eux. Jean, dès son enfance, avait été un modèle de douceur, de bonté et de caractère égal. Et Pierre s'était énervé peu à peu à entendre vanter sans cesse ce gros garçon dont la douceur lui semblait être de la mollesse, la bonté de la niaiserie et la bienveillance de l'aveuglement. Ses parents, Jean Placide, qui rêvait pour leur fils des situations honorables et médiocres, lui reprochaient ses indécisions, ses enthousiasmes, ses tentatives avortées, tous ses élans impuissants vers des idées généreuses et vers des professions décoratives. Depuis qu'il était homme, on ne le disait plus, regard de Jean est mytholeux, mais chaque fois qu'il entendait répéter « Jean a fait ceci, Jean a fait cela », il comprenait bien le sens et l'allusion cachée sous ses paroles. Et toute la suite me plaît aussi. Alors, ce début, il est lourd, il est lourd de sens, pourtant c'est juste une partie de pêche. À partir de maintenant, je vais peut-être le reprendre un peu mot à mot, mais en fait, pour vraiment le comprendre, il faut divulgacher, il faut spoiler. Donc si vous voulez lire le roman en sachant ce qui va se passer, on le sait assez vite, mais on ne le sait pas encore, eh bien il faut arrêter cette vidéo et la mettre de côté. C'est parti. Alors, ce qui commence, et après cette préface extrêmement importante, mais je ne veux même pas en parler tellement il lui faut une vidéo pour elle-même, déjà c'est ce zut, ce zut qui va évidemment ouvrir le récit, mais qui est un juron. Et ce juron, il c'est extrêmement intéressant, parce que c'est un tabou, et c'est un tabou qui amène immédiatement une condamnation des femmes. Et c'est vraiment une chose dont je me rends particulièrement compte maintenant, en le relisant, mais je vois à mes notes de seconde, je l'avais eu au programme, au programme par mon professeur de français, c'est un roman qui est un roman sur la masculinité et la féminité. Et c'est aussi un roman qui est d'abord un roman sur la fraternité, et sur une fraternité qui n'est pas une solidarité. Et ce n'est pas un hasard, donc le premier mot soit un juron, parce que ce mot va donc ouvrir le récit par la brisure d'un tabou. Ici, l'indécence, l'obsénité, ce serait beaucoup dire pour un zut, et en tout cas avec un rappel à l'ordre immédiat. Et ça, c'est déjà un effet d'annonce de ce que l'on va apprendre dans le peu de temps, à savoir que Pierre est bien le fils de son père, mais pas Jean. Et nous passons à cette perversité, alors je ne suis pas du tout en psychanalyse là, mais de mettre au centre de ce récit, non pas le fils de l'adultère, mais le fils légitime, jaloux du fils adultérin, parce que plus aimé. Et plus aimé par le père. Le père, évidemment, officiel, légal. Et on remarque immédiatement, zut, c'est qu'il y a tout à coup le père Roland. Et donc c'est le père, finalement, cocu, qui est au centre de ce récit. Alors évidemment, ce zut, c'est aussi la rupture de l'immobilité de la pêche, et ça va aller vers la fin de la pêche. On a bien sûr un début particulièrement immédiat, c'est donc vivant, et même, à un effet, ça serait très très cinématographique, de nature morte, qui s'anime. Parce qu'on attendait la pêche, et ça part. Alors, demeurer, donc c'est qu'il y a, demeurer. Le passé simple et l'imparfait permettent d'avoir cet effet de rupture. Et tout ce qu'on a là, c'est vraiment, dans ce premier paragraphe, ça va montrer une immobilité qui entre en mouvement. comme le texte se met en mouvement, comme dans la diégèse, donc dans l'histoire racontée, se met en mouvement l'histoire de cette famille. Et ça, ça va arriver par l'héritage dont bénéficie Jean, le petit frère. Évidemment, héritage de son père biologique. Madame Roland a soupillé l'arrière du bateau, etc., invité, se réveilla, tournait la tête d'un mari. Donc ça, c'est les admonestations. Mais ce qu'on a directement, c'est le père Roland, donc hop, l'homme, son statut et son épouse, mais qui n'est pas la mère Roland. Alors ça, ça va aussi aller avec un côté de classe sociale. Le père Roland jouant au matelot est appelé un peu comme un matelot, mais c'est la paternité qui est bien mise en avant quand Madame Roland n'est pas ramenée à cette maternité. Et qui est à côté de Madame Roland, Madame Rosémini, la jeune veuve, que se disputeront les deux hommes. Avec un nom très floral et en plus déjà cette alliance entre Roland et Rosémini. Je crois qu'il y aura un jeu plus tard sur le chiffre qu'elle n'aura pas à changer sur ses draps. Là, on a donc trois hommes qui pêchent. Un homme qui veut beaucoup pêcher et deux autres qui ont pêché plus qu'ils ne le disent, ses deux fils. Pour lui laisser le plaisir de ramener un gain de cette partie de pêche. Alors, le bonhomme, furieux, etc., ça va nous amener vers quelque chose de gentiment ridicule. C'est du ridicule attendrissant, plutôt, dirais-je. Et ceci, on ne devrait jamais pêcher qu'entre hommes, les femmes vous font toujours embarquer trop tard. Une série misogyne ? Alors, je ne sais pas, je n'ai jamais assez étudié Maupassant pour savoir si Maupassant lui-même était misogyne. Je trouve en tout cas que Maupassant est un matériau incroyable pour étudier la misogynie du XIXe siècle. Est-ce qu'il partage ce qu'il montre ? Je m'en fous, en fait, quoi. Ce qui compte, c'est le texte. Ça ne mord plus du tout depuis midi, etc. Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça ? Et après, on va avoir la mise en scène déjà de la dualité fraternelle-fratricide. bien sûr, fratricide, c'est beaucoup dire, entre Pierre et Jean, donc, qui va apparaître. Mais, on peut déjà noter une chose qu'on oublie, c'est que la pêche, c'est aussi une activité qui sert de métaphore à la séduction. C'est pour ça qu'on dit draguer. Draguer, c'est mettre des filets dans les profondeurs pour en ramener autant de poissons que possible. Ça n'est pas très chic comme métaphore, la drague. Donc, la drague, c'est draguer tout le monde, la drague, pour voir ce qui va arriver. Et donc, ça, ça nous met d'emblée dans une situation où les uns chassent ou pêchent les autres. C'est-à-dire, quelque chose de très proche de la chasse, à ce niveau-là. Et on se rappelle toutes les métaphores de la chasse pour dire la séduction et donc, ce qui amène à ne plus pouvoir penser la séduction autrement que comme une prédation. Je ne sais pas où c'était Jean-Marie Bigard parce que ça, c'est vraiment le pire du pire. Ce n'est pas lui qui a écrit le sketch. Mais ça, c'est, en quelque sorte, l'acmé de ces métaphores de la chasse. C'est un mot, un adjectif. La chasse, mais là, dans ce coup, je ne l'ai plus. On retrouvera ça plus tard. Et à ce niveau-là, on ne devrait jamais pêcher qu'entre hommes, les femmes où font embarquer toujours trop tard, les femmes, finalement, empêchent de draguer. Et donc, on a quelque chose ici qui se superpose entre le jeu de séduction, qui est une drague, ou une pêche, au moment de la pêche, et la pêche elle-même, que le brave père Roland ne perçoit que comme un plaisir innocent. Mais rien n'est innocent, on est schéma passant. Donc, les deux fils, hop, et alors, je ne sais plus combien de fois l'adjectif numéral deux est répété, et deux, deux, Pierre et Jean, etc. Les symétries, tout ça, ça permet de mettre en scène cette dualité et cette concurrence entre les deux frères. Je n'ai même pas envie d'y rémunération. Chacun une ligne enroule à l'index, se mire, tarire en même temps etc. Alors même la ligne enroule à l'index, c'est la ligne de pêche. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir quelque chose de mise à l'index, mais je pense que ça va trop loin. Et lequel ramène le père à une plus grande politesse, c'est Jean. Et c'est lui qui épousera la jeune veuve. et cette galanterie, cette gentillesse de Jean. C'est ce qui le fait gagner et c'est ce qui lui est hérité de son père naturel. Alors, petit dialogue, je vous demande pardon madame Rosemini, etc. J'aime beaucoup cette phrase, j'invite des dames parce que j'aime me trouver avec elle et puis, dès que je sens de l'eau sous moi, je ne pense plus qu'au poisson. Toute riche en sous-entendu et dans le même temps, enfin, sous-entendu et que ne perçoit pas le naïf monsieur Roland. Madame Roland s'est réveillée et donc là, c'est d'une torpeur on va sortir toute la famille et regarder d'un art attendri le large horizon de Falaise et de Mer. Ça, c'est vraiment du mot passant élève de Flaubert. Ce regard, la petite phrase anodine qui est lourde de sens, je crois qu'il y a une note. Donc, j'avais un dossier complet. Que nous dit cette note ? Oui, ça montre que l'image du poisson renvoie aux femmes et cette femme répond que vous avez cependant fait une belle pêche, une pêche réelle là mais qui sera encore ultérieure mais son mari remue la tête pour dire non, etc. Et avec donc cette ironie d'un père qui n'arrive plus à attraper son poisson si on est vulgaire ça n'arrive plus à attraper sa femme et les fils qui glissent comme ça leurs propres poissons. Alors, on va noter tout ce qui va être là alors, je ne vais même pas en parler de naturalisme mais des détails un peu triviaux le bruit d'eau des cailles gluantes les nages voire soulevées etc. qui montent comment alors qu'ici un monde celui de la diégèse s'ouvre un autre celui des poissons agonise et meurt. On peut noter les efforts impuissants et mous qui renvoient à des connotations de virilité. Et ça cette impuissance c'est baillement dans l'air mortel évidemment pour un poisson moi je ne peux m'empêcher de les voir comme ils misent à mort des femmes mais là je pense que c'est outré le texte. leur palpitation d'agonie s'excentua l'odeur forte de leur corps une saine puanteur de marée monta du ventre plein de la corbeille ça ce sont des images qui féminisent les poissons et bien sûr en même temps animalisent les femmes le corps des femmes et avec donc le contentement joisse du vieux pécheur etc qu'est-ce qui se passe dans le reste du texte ? Déjà les deux frères vont avoir des réponses symétriques mais pas exactement combien en as-tu pris toi docteur ? 3 ou 4 et l'autre 4 ou 5 un peu plus mais c'est pareil mais pas tout à fait pareil et j'en ai un peu plus et en même temps c'est un mensonge pour leur père alors on note alors cette phrase là le bonhomme regarder la mère autour de lui avec un air satisfait de propriétaire ça c'est vraiment du Flaubert ça c'est madame Baudin qui marche avec la satisfaction de propriétaire dans Bouvard et Pécuché c'est toute la Normandie qui veut ça je pense que ça c'est vraiment 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 du Flaubert avec cette ironie que la mère ne lui appartient pas analepse c'était un ancien qui permet de remonter le temps et cela jusqu'à l'arrivée au présent de la narration où ils en sont donc à ce moment prenez donc un peu de repos dans leur famille et tous les deux former le projet de s'établir s'ils parvenaient à le faire dans des conditions satisfaisantes ils en sont là et la question ça va être de trouver ces conditions satisfaisantes et je ne vous spoil pas réellement la fin en fait dans tout ça qu'est-ce qui se passe d'abord le portrait de Pierre et c'est donc lui qui va arriver devant et en fait ce portrait de Pierre va ensuite donc Pierre exalté, intelligent changeant des tenaces plein d'utopies et d'idées philosophiques ce portrait va contaminer le portrait de Jean comment ? d'abord parce qu'on passe du portrait de Pierre à celui de Jean et Jean devient en fait comparé n'est représenté que comparativement à son frère Jean aussi blond que son frère était noir aussi calme aussi doux etc il vient d'obtenir son diplôme de licencié en même temps que Pierre obtenait celui de docteur etc ils arrivent ensemble et à nouveau la jalousie et ça ça fait qu'en fait on n'a pas Jean pour lui-même mais ça va déjà installer la focalisation interne et donc la focalisation du récit sur le personnage de Pierre c'est Pierre qui est au centre et c'est logique puisque Pierre finalement c'est le fils légitime mais c'est Jean le préféré et il y aura donc ce qu'on appelle un scrupule c'est à dire en latin une petite Pierre à l'égard du désamour que enfin du désamour ou du moindre amour des parents pour ce personnage à la fraternelle inoffensive inunitiate etc certes il s'aimait mais il s'épillait ça c'est vraiment c'est vraiment de la punchline ça et ce sont en fait donc tous les jeux de symétrie et de dissymétrie donc comment ces symétries sont presque là mais pas tout à fait qui vont jouer dans le texte et le fait que Jean ne soit vu que comparativement à Pierre passe notamment par l'énervement de Pierre quand il se retrouve comparé à Jean et puis la chose va se continuer et cette comparaison n'étant plus que cachée et ça c'est bien finalement un appel pour que le lecteur continue à chercher cette concurrence dans les moindres détails les choses ensuite vont se poursuivre alors la mère économe bourgeoise un peu sentimentale douée d'une âme tendre de caissière clairement elle va être la mère et ça ça nous annonce déjà l'adultère passé ce qu'on va avoir ensuite c'est c'est la jeune veuve donc de 23 ans c'est tellement jeune la vache qui va être finalement le nouvel objet de la concurrence des deux frères plus qu'elle n'est aimée en tant qu'elle enfin que pour elle-même et j'aime beaucoup beaucoup à la page suivante comment la préférence de madame Rosemini pour Jean est indiquée donc par une similitude de nature et par ce paragraphe elle semblait deviner que l'opinion de Jean fortifierait la sienne propre tandis que l'opinion de Pierre devait fatalement être différente quand elle parlait des idées du docteur de ses idées politiques artistiques philosophiques morales elle disait par moment vos billes vesaient ce qui est insultant alors il a regardé d'un air froid de magistrats qui instruit le procès des femmes de toutes les femmes ces pauvres êtres et ça ça nous montre vraiment quelque chose qui lie à mon avis virilisme et misogynie ok voilà note 2 du chapitre c'est super j'adore les notes qui renvoient d'autres notes ah oui alors c'est absolument pas voilà la note est absolument inintéressante c'est sur le fait que c'est un regard froid de magistrat mais aucune remarque sur la misogynie comment peut-on passer à la côté de cette misogynie ça a été fait par un homme ça explique peut-être je n'ai pas envie de m'avancer quelque chose d'un peu triste là-dedans qu'est-ce que je retiens de ce début quelque chose d'extrêmement retort complexe qui permet de donner une espèce de profondeur à ce début de récit qui est très je n'ai pas envie de dire quotidien mais c'est banal dans la France du 19ème siècle comme histoire et c'est aussi ce qui en fonde finalement l'intérêt ça va être ce sentiment de proximité qu'on peut avoir un sentiment de proximité qui a une résonance quasi mythique mais pour que pour dramatiser le quotidien il ne s'agit pas que les actions soient éblouissantes il faut que ces actions-là soient dramatisées c'est-à-dire préparées par un ensemble de faisceaux d'indices de connotations d'insinuations qui vont alourdir l'atmosphère et c'est cela qui fait que de ce tableau d'une mer finalement assez calme naît la peur d'une tempête et ce qu'il y a de plus terrible c'est que ce n'est pas la tempête elle-même qui fait le récit c'est son attente et cette compréhension alors bien sûr il y a des moments un peu tempétueux mais c'est ce moment-là et cela alors même qu'on est au quotidien et peut-être que le drame de Pierre finalement avec ses idées utopiques etc c'est quelque chose comme un sentiment épique dans un roman naturaliste et c'est en cela que finalement son petit frère Jean quoiqu'enfant naturel mais ne l'ayant pas forcément compris ou ne voulant pas le comprendre se trouve en étant ainsi choyé être celui qui n'a pas d'histoire parce qu'il n'a plus qu'un quotidien je vous dis à bientôt